Tiens tiens, tu serais pas là pour la nouvelle vidéo quand même ? La nouvelle vidéo où je vais parler des 3 meilleurs spawns faciles et non contestés pour la saison 7 de Fortnite ? Eh ben mon gars, tu tombes à pic parce que c'est exactement là que tu dois être. Je vais voir dans cette vidéo 3 spawns hyper faciles et non contestés pour que tu puisses réussir tes placements et marquer des points en arène, en cash cup ou dans les prochains tournois solo qui vont arriver. D'ailleurs un petit bonus, mais si t'es pas au courant, si tu veux réussir tout le temps tes spawns et ne pas être contesté là où t'arrives, eh ben il faut que tu commences par t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Parce que je te jure que si tu la likes pas la vidéo, eh ben tu vas te prendre des 200. Tu vas te prendre des 200. Tu vas te prendre que ça. 1 200, 2 200, 3 200 et 4 200 et 5 200, 5 500, 5 500. Allez, on attaque direct la vidéo. Donc le premier spawn en fait il se situe à gauche de Misty Meadow, c'est la station service ici. Il y a plusieurs coffres à prendre sur la route avant Drota. Donc ça c'est le premier spot, vraiment lowkey, vous êtes quasiment sûr d'être jamais contesté ici. Il n'y a pas énormément de loot, mais il y a quand même pas mal de cordes dans la rotation, donc on peut quand même sortir avec un loot pas mal. Il y a plusieurs distributeurs d'armes, donc si on a un peu de chance, on peut à plus t'avoir un chasseur et une AR bleue. Et ce qui est bien avec ce spawn là aussi, c'est qu'on est full metal, full brick, full bois, hyper rapidement. Donc on essaye d'arriver au-dessus pour prendre toujours les armes. Ensuite on va chercher dedans, si il y a le coffre, il y a un coffre qui spawn ici, là il n'est pas là, on farme le métal. On voit s'il y a des piments, on prend les barils. Ici on va mettre des pneus sur la voiture. Et on va rotar. Ici dans le camion, il y a un coffre qui spawn. Là il n'était pas là. On n'oublie pas les armes par terre. On farme la brique sur la route. Direction le camion à pizza. Là on va prendre le coffre qui traîne. Oh putain, ça c'est du loot ! On farme un peu encore son métal. Et maintenant on se dirige dans le bâtiment au début du pont où il y a deux coffres qui spawn. Donc dans le bâtiment, il y a deux coffres qui spawn. Un derrière la structure en métal ici. Oh là là, le petit sniper doré. Et un deuxième coffre qui spawn derrière l'autre structure en métal qui n'a pas spawn ce coup-ci. Ensuite on prend la voiture, on se dirige de l'autre côté du pont vers l'autre bâtiment rouge où on va trouver un coffre. Il se trouve derrière la turbine en métal ici. Une fois qu'on alloute le coffre, on va dehors casser le camping-car qui va nous filer un peu glouté, un peu de métal. Et voilà, la rota est finie. Ici on a un peu chaté, on a quand même deux armes en légendaire, ce qui est énorme. On a un pompe, on est full shield et full mat. Un autre spawn facile et non contesté, c'est la Spire Tower au-dessus de Retail Row. Donc à mon avis, il y aura rapidement du changement qui va arriver sur ce spawn-là. Donc on pourra l'utiliser seulement deux semaines à mon avis. Parce que la map va subir de gros changements dans pas longtemps. Et à mon avis, ils vont virer ce spawn-là en changeant la map. Donc quand on spawn, on vise le gros bâtiment blanc où il y a deux coffres qui peuvent spawn ici. Voilà, premier coffre. On casse en dessous. Deuxième coffre. On forme un peu sa pierre. On va chercher le troisième coffre dans le bâtiment à côté. Il n'a pas spawn. Maintenant on peut se diriger en haut de la tour de la Spire. Ensuite on se dirige vers la station juste à côté de Lazy Lake. Ici il n'y a pas énormément de loot, donc c'est assez rare que quelqu'un spawn ici. Mais on sait jamais, soyez quand même sur vos gardes. Voilà, on prend notre coffre. Bon maintenant on farme ces mats un peu dans le coin. Il y a plein de bois, il y a plein de pierres. Et on se dirige gentiment vers le pont qui est juste à côté. Sur le pont, on farme le bus où il peut y avoir un coffre. Au camion tomate, si on n'est pas full shield, on casse les bidons. Il y en a quatre. On farme le camion ici pour plus de métal. Et voilà, on est bon pour Ota. Maintenant il faut faire gaffe, ici il y a souvent quelqu'un qui spawn. Donc s'il n'y a personne, vous allez loot. Et bien s'il y avait du monde, préparez-vous à vous battre. Ou sinon allez Rota vers un autre chemin. Un autre spawn solo qui est génial, qu'on a déjà vu dans une vidéo. Mais qui a un petit peu changé à cause de la saison 7. C'est le pont ici à droite de Pleasant Park. Donc ce coup-ci on va spawn du côté gauche directement. Pourquoi ce pont là plus qu'un autre ? Et bien parce que sur ce pont il y a sept coffres qui peuvent spawn. C'est énorme. Tous les autres ponts sur la carte, il y en a trois ou quatre gros gros max. Ici en plus t'as des barils, t'as du shield, t'as vraiment plein de trucs. Donc ce pont là c'est le meilleur de la map, aucun souci là-dessus. On prend le premier coffre dans le bâtiment. On se met pas full shield directement. Il y a un coffre qui spawn à côté du camion mais là il n'y est pas. On va chercher les deux coffres qui peuvent spawn en dessous. Bon là il n'a pas spawn. Il y a un autre coffre qui spawn de l'autre côté. Ici il y a un automate qui vend des potions. On va prendre l'autre coffre dans l'autre bâtiment. Oh là là ça c'est lourd ! S'il y a des piments on les prend aussi. Maintenant on va farmer son métal. On prend de la pierre aussi. On va casser les deux barils. Et derrière on prend une voiture pour retâts au camion. On va se mettre full bois. Sur la route on prend les munitions. Ici il y a trois coffres qui spawn. Faut faire vite parce qu'il y a des gens qui peuvent retaper là. Et voilà quand j'ai fini de tout loot j'ai des bonnes armes. Je suis full shield et je suis full mat. Tu l'as vu le bouga ? Ouais ouais tu l'as vu. Et voilà tout le monde c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces spawn vont être utiles pour gagner ton prochain tournoi. Ou passer champion en arène dès que les points en reset. En tout cas si vraiment t'as aimé la vidéo. Abonne toi à ma chaîne. Et lâche moi un like ça me fera trop plaisir. Et on se voit très bientôt. Allez ciao.